Que ce soit pour faire des pâtés ou finir en pâté, vous êtes le bienvenu chez les pichons au Calang d'Estrub. Salut à tous c'est Barbedou, je suis en live sur Twitch tous les jours à partir de 9h, donc si jamais tu veux me rejoindre ça me ferait extrêmement plaisir. Et si jamais tu aimes ce que je fais, si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche si tu veux louper aucune des prochaines vidéos. Et à lâcher un tout petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir pour le référencement. Bienvenue chez le Bob l'Éponge de Wish, on va parler aujourd'hui des monstres qui l'entourent dans le château ensablé. Même si quand même il n'est pas très compliqué à réaliser, j'ai quand même 2-3 petits tips sur les monstres à vous montrer. Une fois terminé l'interminable discussion avec le Capitanic Loot, on se retrouve dans la salle numéro 1 face à 2 pichons orange, 1 pichon blanc et 1 pichon vert. Bien qu'inutile, si je devais décider quel monstre est le plus dangereux, je dirais que c'est le pichon bleu. C'est le seul qui dispose d'un sort avec 8 de PO, seulement il ne peut le lancer qu'en ligne. Dans ce donjon, chaque pichon dispose d'un sort de retrait de stats élémentaires différents. Par exemple, le pichon blanc avec son sort nage terrestre est capable de vous retirer 50 d'agilité et se donner 5 de fuite, 5 de tacle pendant 2 tours. Le sort se lançant sur lui-même en zone de 2. Le pichon orange quant à lui dispose de sable brûlant, un sort à 5 PO qui inflige des dégâts feu et réitère ses mêmes dégâts à la fin de son tour de jeu. Le pichon vert ne dispose que d'un sort corps à corps, mais surtout il faut faire attention à son sort onde enrageante. Un sort qui lance sur lui-même en zone de 2 et qui donne 50 de puissance à tous ses alliés. On en vient maintenant au seul pichon non élémentaire qui est le pichon clown. Celui-ci dispose de clounerie, un sort défensif qui renvoie 16 de dommages et d'un sort offensif, blague, qui se lance jusque 3 cases et qui tape dans 3 éléments. Ce sort est assez particulier puisque dans un premier temps il va vous taper terre, ensuite air lorsque vous commencerez votre tour et ensuite feu lorsque vous terminerez votre tour. Les salles pour arriver jusqu'au boss ne sont qu'une formalité alors passons tout de suite au mobs l'éponge. Arrivez au boss si j'ai bien un conseil à vous donner concernant les succès du donjon, Anacorite si vous êtes en solo, vous n'invoquez pas de monstre, vous n'aurez aucun risque de te louper. Et Versati, rien de bien compliqué si vous appliquez à n'effectuer qu'une seule fois la même action dans le même tour, tout se passera bien. On va parler maintenant du boss le mobs l'éponge. Avec son sort d'écraissage, il ne peut taper qu'au corps à corps en vol de vie haut et retire 2 PO. Il possède aussi un sort capable de vous désembouter de 2 tours tous les 4 tours, mais attention surtout à son sort d'écraissage qui est un sort de zone en ligne de 9 cases. Le plus gros problème sera sûrement son heal. Il peut se soigner 90 à 140 tous les 2 tours, et si jamais il le lance en coup critique, c'est 180 à 270. Et voilà, la vidéo touche déjà à sa fin. Si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous en remercie beaucoup, et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada